Le livre « Les putes voilées n'iront jamais au paradis » raconte l'histoire parallèle de deux gamines séparées de l'âge de 12 ans, deux gamines magnifiquement belles, et le lecteur est interpellé par les voix des prostituées assassinées, pendues, lapidées en Iran. Une partie du roman est linéaire, et entre ce chapitre linéaire, il y a des prostituées qui prennent la parole. Je dois dire que je ne savais pas comment constituer cette histoire, donc la page 57, ce que je vais vous lire, dit beaucoup de choses de ce roman. Arrivé à ce point de l'histoire, et après des semaines de réflexion et de tentatives d'écriture de tout genre, je me confie à vous, lecteurs. Je vous avoue tout. J'avoue la vérité sur cette entreprise littéraire, procédé étrange et inédit au beau milieu d'un roman, je vous le concède. Bien que ce livre soit une fiction, l'affaire, hélas, n'est pas de mon invention. Des femmes de rue, des prostituées ont été assassinées dans la ville de Machad. Donc, une partie du roman est vraiment vraie, ce n'est pas une fiction. Il y a eu un tueur en série en Iran qui a assassiné 16 prostituées. Durant son procès, il a reconnu qu'il avait assassiné 16 prostituées. Sa femme, sa fille, son fils le défendent en disant qu'il a éliminé des saletés de femmes qui répondaient à l'immoralité. Et dans son procès, il se défend, il dit « j'ai assassiné personne, j'ai juste éliminé l'immoralité ». Et la prostitution est un crime passible de la peine de mort en Iran, car le sang des prostituées est sans valeur, un terme juridique dans la charia qui s'appelle « Mahdurodam », ce qui veut dire « le sang sans valeur », ce ou celle dont on peut verser le sang sans commettre de crime. À partir de cette histoire, que tout le monde d'ailleurs peut voir sur un documentaire dont je donne les références dans le livre, j'ai voulu donner la parole à ces femmes assassinées.